Musique Comme il venait de retourner rapidement ses pensées dans sa tête, sans pouvoir se décider à quitter le lit, il entendit frapper à la porte, à côté de son chevet, tandis que le réveil sonnait les trois quarts d'heure. « Grégoire ! » appelait-on. C'était sa mère. « Il est sept heures moins le quart. Est-ce que tu ne voulais pas prendre le train ? » La douce voix. Grégoire frémit en s'entendant répondre. On reconnaissait bien son organe. Il n'y avait pas à s'y méprendre. C'était bien lui qui parlait. Mais il se mêlait à sa voix, un piolement douloureux, impossible à réprimer, qui semblait sortir du tréfonds de son être et qui ne laissait au mot leur vraie figure que dans le premier instant pour brouiller ensuite leur résonance au point qu'on se demandait si l'on avait bien entendu. Grégoire aurait voulu détailler sa réponse, mais dans ses conditions, il se contenta de dire « Si, si, merci, maman, je me lève. » Sans doute, la porte empêchait-elle de juger du changement survenu dans la voix de Grégoire, car l'explication rassura la mère qui s'éloigna en traînant ses pantoufles. Mais cette petite conversation avait fait remarquer aux autres membres de la famille que Grégoire, contre toute attente, se trouvait encore au lit et le père s'était mis à frapper à la porte latérale, doucement, mais avec le poing. « Grégoire ! Grégoire ! » criait-il. « Qui a-t-il donc ? » Et au bout d'un moment, sur un ton d'avertissement et d'une voix plus grave « Grégoire ! Grégoire ! » à l'autre porte latérale, la sœur du jeune homme gémissait doucement. « Grégoire ! Es-tu malade ? » « As-tu besoin de quelque chose ? » « Je suis prêt ! » répondit des deux côtés Grégoire en s'efforçant d'articuler distinctement et de séparer largement les mots pour rendre sa voix naturelle. Le père retourna déjeuner mais la sœur chuchota encore « Grégoire ! Ouvre-moi ! Je t'en supplie ! » Grégoire n'eut garde de se rendre à cette invitation. Il se félicitait au contraire d'avoir conservé chez lui l'habitude de fermer toujours les portes comme à l'hôtel. Il allait d'abord se lever tranquillement sans être gêné par personne s'habiller et surtout déjeuner. Ensuite, il serait temps de réfléchir. Ce n'était pas au lit. Il le sentait bien qu'il pourrait trouver une solution raisonnable du problème. Il n'est pas rare d'éprouver à la suite d'une fausse position de ces petits malaises qui disparaissent dès qu'on se lève. Et Grégoire était curieux de voir se dissiper petit à petit son hallucination présente. Quant au changement de sa voix, c'était, selon sa conviction intime, le prélude de quelque chaud et froid la maladie professionnelle des voyageurs. Il n'eut aucun mal à rejeter la couverture. Il se gonfla un peu et elle tomba d'elle-même. Mais ensuite, Grégoire fut gêné par sa carrure formidable. Pour se lever, il lui aurait fallu des bras et des jambes et il ne possédait que de petites pattes en vibration continuelle sur lesquelles il n'avait aucun moyen d'action. Avant d'en pouvoir plier une, il lui fallait d'abord s'étirer et, quand il arrivait à exécuter le mouvement voulu, toutes les autres se déchaînaient sans contrôle, le faisant souffrir atrocement. Ne restons pas inutilement au lit, se dit-il. Pour en sortir, il essaya d'abord de commencer par l'arrière-train. Malheureusement, cet arrière-train qu'il n'avait pas encore vu et dont il ne se faisait pas une idée précise, se révéla à l'expérience très difficile à mouvoir. La lenteur du procédé l'exaspéra. Il réunit toutes ses forces pour se jeter en avant, mais, ayant mal calculé sa trajectoire, il se heurta violemment contre l'un des montants du lit et la cuisante douleur qu'il en ressentit lui apprit que la partie inférieure de son corps était sans doute la plus sensible. Il voulut donc, changeant de tactique, commencer par le haut du corps et tourna prudemment la tête vers le haut du lit. Il y réussit sans peine et le reste de sa masse, malgré son poids et son volume, finit par suivre et s'orienter du même côté. Mais quand la tête fut sortie et qu'elle pendit dans le vide, Grégoire eut peur de continuer. S'il tombait dans cette position, il se briserait le crâne à moins d'un miracle et ce n'était pas le moment de perdre ses moyens. Mieux valait rester au lit. Pourtant, lorsque, poussant un soupir après tant de peine, il se retrouva étendu comme auparavant, lorsqu'il vit ses petites pattes se livrer bataille avec plus d'acharnement que jamais, désespérant de trouver aucun moyen de restaurer la paix et l'ordre dans cette société despotique, il recommença à croire qu'il ne pouvait absolument pas rester au lit et qu'il fallait raisonnablement tout sacrifier à la plus petite chance de sortir de là. Il ne se rappelait pas moins que les résolutions désespérées ne valent pas la réflexion froide et sage. d'ordinaire, dans ces moments-là, il concentrait ses regards sur la fenêtre pour en tirer des encouragements et des motifs d'espoir. Mais ce jour-là, la rue n'avait rien à lui dire, le brouillard n'annonçait rien de bon. Sept heures, pensa-t-il. Déjà sept heures et le brouillard n'a pas diminué. Il se recoucha un moment pour ménager sa respiration et ses forces comme s'il attendait du calme complet le retour de la vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada